De retour donc du premier test MotoGP au Qatar, alors ce test il est très très important puisque en fait le test de Sepang avait été annulé, normalement on a beaucoup plus de journée, on a beaucoup plus de temps pour les pilotes test mais aussi pour les pilotes officiels pour commencer à se mettre à l'aise, à développer, à choisir aussi son package donc pour le début de l'année. Là c'était un test vraiment très concentré et on attaque tout de suite à la fin mars. Donc on a vu beaucoup de nouveautés, on a fait beaucoup de tours, moi perso j'ai fait presque 300 tours avec la Suzuki X-Star et le test team. Donc nous chez Suzuki par exemple on a testé beaucoup de choses, on a testé le nouveau moteur 2022 donc on travaille pour 2022. On le sait que tous les constructeurs cette année en 2021 donc restent avec la même spécification qu'en 2020. Donc le gel, il y a eu un gel technique pour la spécification moteur, ça c'est important c'est dû aussi à la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Donc voilà tout le monde à part Aprilia qui a encore les concessions, ils ont le droit donc de développer. Ils sont d'ailleurs arrivés au Qatar avec une moto complètement nouvelle. Une machine donc châssis, moteur, carénage, le package aussi aéros, on a vu ils avaient deux packages aéros très différents. Une salad box aussi qu'on appelle ça salad box en anglais, la boîte à salade derrière, à l'arrière, sous la selle comme la Ducati. Donc ils ont ce système là aussi à Aprilia maintenant. Et voilà on a vu beaucoup de nouveautés chez Suzuki donc ce nouveau moteur 2022. On a aussi travaillé sur un châssis différent donc pour 2021 qui est disponible pour Alex et Johan s'ils décident de le choisir. Nouveau bras oscillant, nouvelle fourche aussi qui est un petit peu plus longue, on a travaillé dessus. D'autres constructeurs l'utilisent déjà. Des nouveaux étriers de freins à carbone chez Brembo et des configurations aussi différentes chez Suzuki pour sur l'arrière de la machine avec des linkage différents, on travaille sur la suspension aussi. Donc on a beaucoup beaucoup travaillé. Voilà on a été très occupé. On a vu aussi des nouveautés chez Ducati donc qui améliorent sa vitesse de pointe encore puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur l'aéro en fait. Donc on a vu un Johan Zarco par exemple, notre français qui a battu le record de vitesse de pointe avec 357 km heure donc là vraiment c'est vraiment des missiles. Et tous les constructeurs aussi qui ont travaillé sur les aides au départ. Donc on a vu tous les constructeurs maintenant ont un système à la fourche pour bloquer la fourche en fait sur la grille de départ, bloquer la fourche en bas, un peu comme un motocross. Et certains constructeurs comme Ducati, Aprilia, Honda, KTM qui ont un système, Yamaha d'ailleurs, que Suzuki qui l'ont pas, qui a un système pour rabaisser la machine aussi. Donc on baisse le centre de gravité, on baisse l'avant, on baisse l'arrière et ça ça aide donc pour faire les départs de dragster. Ça part très fort les MotoGP, c'est du 0 à 100 en 2,5 secondes à peu près, 2,4 secondes, 2,5 secondes pour les meilleurs. Donc voilà beaucoup de nouveautés. On a vu KTM en difficulté pendant ce test mais ça c'est un circuit qui leur convient pas beaucoup, historiquement ils ont jamais brillé au Qatar. Et chez Honda aussi, voilà en l'absence de Marc Marquez, Paul Espargaro qui a découvert donc sa nouvelle machine qui s'y est bien adaptée d'ailleurs, il s'est adaptée rapidement. Par contre chez Honda il y a eu des soucis, il y a eu quand même dix chutes entre tous les pilotes, surtout avec Alex Marquez qui s'est cassé le pied. Il sera là pour la première course mais il s'est cassé un os en fait sur le dessus du pied, Metastars, une petite fracture. Et des chutes aussi pour Nakagami donc chez Kenelo ça rigolait pas trop puisque il y a eu beaucoup de chutes, dix chutes en tout chez Honda avec Bradel aussi qui est tombé et Espargaro aussi qui est tombé une fois. Voilà, chez Yamaha on a travaillé donc il y a toujours déficit en vitesse de pointe mais on a travaillé sur la durée de la course donc au vu des tests voilà ça va être ça va nous donner une très très belle course donc pour sa fantôme de championnat.